Et you're the hunter, la femme ou quoi ? J'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Monster Hunter Stories 2 et on va parler du jeu, en l'occurrence, dans sa totalité, de savoir pourquoi pour moi c'est un bon jeu qui vaut le coup d'être joué parce que, en tant que fan de Monster Hunter, je suis obligé de vous faire cette vidéo là et j'ai quand même pas mal formé sur le jeu, je l'ai vu de long en large, je l'ai fermé de pas mal de façons possibles et donc quoi de mieux d'illustrer ça que d'avoir fini du coup le 100% sur Monster Hunter Stories 2 après coup donc peut-être que la vidéo arrive un peu tard après la fin de la hype de Stories 2 mais je pense que pour celles et ceux qui se posaient la question de est-ce que c'est un jeu qui pourrait m'intéresser à y jouer jusqu'à maintenant, ça peut être sympa et pour les autres personnes qui ne connaissent pas le jeu et se disent tiens je tombe sur une vidéo qui en parle, ça pourrait être sympa du coup vous l'avez vu, en bas du coup c'est écrit juste là avec ma petite souris vous le voyez 161 heures de jeu, j'ai fini le 100% donc on va se référer sur ça mais sachez hein, c'est pas une référence globale en mode oh si lui il a fait comme ça, ça va être long, ça va être rapide etc bref, il y a des joueurs qui vont prendre leur temps et qui vont du coup jouer beaucoup plus que moi farmer beaucoup plus que moi et finir peut-être le 100% beaucoup plus loin dans leur aventure que moi et d'autres beaucoup plus rapide hein, ils sont fast, tout fast, tout furious ils font ça rapidement parce qu'ils ont envie de le faire rapidement donc on va se baser sur mon expérience à moi qui est de 161 heures de jeu et pour le coup j'ai beaucoup farmé j'ai beaucoup farmé, je suis même pas monté level 99 mais j'ai beaucoup farmé, je suis level 85 donc en vrai, si vous ne connaissez pas du tout Monster Hunter Stories et bien sachez que c'est un style de Pokémon-like qui prend un peu de mécanique d'un RPG classique on est sur un JRPG et on est sur du tour par tour, un peu de pierre feuille papier ciseaux on sympathise avec des monstres, donc on appelle ça des monsties sur cet opus là qui fait qu'on a un petit peu un côté shonen qui fait qu'on s'attache à certains monsties on a des préférences en termes de monsties on a eu des OST incroyables en termes de musicalité, de fight, de cinématique assez folle pour le coup, on est vraiment bercé sur pas mal de choses moi ce que je peux vous inviter si jamais vous ne connaissez pas la licence c'est d'aller checker mon let's play qui est en cours actuellement ou qui est fini suivant quand vous regarderez la vidéo mais en tout cas vous avez un petit let's play qui se déroule tout au long de l'aventure avec un peu de farm par-ci par-là de temps à autre j'ai depuis la sortie du jeu quasiment joué presque tous les jours donc vraiment c'était mon main game pendant au moins un mois et demi, deux mois du coup depuis que le jeu est sorti donc j'ai pas mal, pas mal, pas mal farmé que ce soit en solo ou avec du coup des gens dans le chat pour le coup vous avez la possibilité de jouer en coopération donc en vrai il est vraiment pas mal et il vaut vraiment le coup si vous aimez farmer, il y a une façon de farmer si vous connaissez Monster Hunter et bien bien en profondeur vous êtes un joueur de Monster Hunter en fait vous avez quand même de quoi farmer, vous avez de quoi vous optimiser donc certes le gameplay n'est pas du tout le même on n'est pas du tout sur le même gameplay qu'un Monster Hunter classique mais en vrai ça se laisse assez saler c'est un jeu de chill un jeu de chill où vous allez pouvoir soit vous mettre à fond dedans et farmer certains petits monstis en cherchant des tanières rares, super rares des yeux spécifiques, des gènes spécifiques c'est là où l'optimisation va être incroyable et je vais vous montrer ça dans tous les cas en chargeant ma partie donc vous avez quand même plus de 80 monstres disponibles sachant que jusqu'à octobre vous allez avoir des nouveaux monstis qui vont arriver moi j'ai vraiment une tête de gland sur le jeu peut-être en vrai aussi mais là vraiment sur le jeu j'ai vraiment une tête de gland j'ai fait exprès, c'est normal dans tous les cas donc pour le coup le jeu n'est pas forcément si ultra difficile que ça mais à des moments où vous serez obligé de farmer parce que l'aventure vous bloque naturellement parce que vous êtes trop bas level et qu'il va falloir rush un petit peu le level pour réussir plus facilement et aisément vos fights, vos chasses avec certains monstis etc l'optimisation tout au long de l'aventure je la prends comme un peu l'entraînement pour l'endgame parce que les monstis qui vont être là vous n'allez pas avoir des gemmes incroyables mais des gemmes vraiment classiques qui vont être sympas et qui vont faire que votre monstie pour le coup va être enfin votre monstie ou vos monsties vont être plus ou moins abordables donc vous avez toujours du coup la possibilité comme sur pas mal de jeux de faire des 100% d'avoir des récompenses un petit peu cachées où il va falloir soit farmer indirectement certaines choses ou finir l'aventure etc enfin bref c'est pas mal de petites choses qui vont dire ok là il faut que je fasse ça pour avoir la progression à 100% et il y en a quelques unes qui sont assez intéressantes si vous aimez un petit peu rusher enfin si vous aimez farmer surtout pas rusher mais farmer notamment pour débuter c'est pas un truc de fou mais vous avez quand même la possibilité tu as compléter un tiers de la monstie pédie et la monstropédie donc les monsties c'est ceux qu'on chevauche qu'on peut chevaucher et la monstro donc pour tous les monstres c'est ceux qu'on affronte pour vous faire une petite aparté donc il va falloir du coup avoir tous les monsties en sa possession et affronter tous les monstres possibles barran et oran et il y en a du coup suivant la difficulté qui vont être un petit peu dures ou un peu plus rares à avoir c'est là où ça va être un petit peu intéressant c'est pas le plus dur en vrai en termes de distinction ce qui va être le plus dur ça va être l'hygiène l'hygiène qui pour le coup bah en fait si vous êtes une personne qui se contente de quelques monsties en disant ok moi j'en veux pas d'autres je veux ceux là je farm par ci par là pour des gemmes spécifiques bah ça va être un peu galère parce que arriver à la fin de l'aventure et que vous voulez faire le 100% il va falloir avoir impérativement beaucoup de gemmes vus donc dans la totalité je crois que je vous ai pas dit je sais pas si je l'avais précisé mais il y a plus de 80 monsties à monter il y a 403 gemmes du coup à avoir donc pour les monsties vous les voyez ici là on a 87 sur 89 c'est parce qu'il y a les délicés les délicés ne comptent pas sur le fait de justement pour le 100% donc il y en a 2 que je n'ai pas vu je m'en fous un petit peu même si ça fait un peu tâche mais vous avez quand même pas mal de monstres des monstres plus ou moins rares plus intéressants avec des spécificités un peu loufoques et pour les gènes c'est ça c'est 403 et vous avez du coup en parlant des gènes du coup je vais vous parler du coup de la mécanique du jeu ce qui va être intéressant donc 403 403 gènes qu'on peut avoir sur différents monsties des fois les mêmes des fois en petit moyen grand max c'est là où ça va être aussi intéressant et du coup par exemple si on prend la gène totale sur les petits on va avoir des monstres précis sur le moyen sur un monstre précis j'ai pareil et ça change en fait on ne peut pas avoir le même gène par exemple total sur le même monstie tout au long de l'aventure à part certes certaines gènes qui sont spécifiques mais sinon il n'y en a pas pour le coup parlons un petit peu de la mécanique comment vous parlez de la mécanique sans vous préciser par exemple sur le même chaos que vous avez du coup toujours la mécanique de Monster Hunter classique dès l'élément ça ne bouge pas votre monstie est feu il va faire moins de dégâts sur un monstie haut il a des faiblesses pareil feu pareil haut mon monstie et des résistances du coup feu un peu plus importantes ça ça ne change pas ça reste fondamental c'est un peu comme dans Pokémon c'est pareil ce qui va changer c'est le petit logo que vous voyez ici c'est le logo force par exemple ce monstie là est force ce qui fait que pour le coup on est sur un pierre feuille papier ciseau la force du coup bat la technique la technique bat la vitesse la vitesse bat la force ainsi de suite c'est un petit cercle et dès que vous avez compris cette mécanique vous pouvez partir du principe que dans tous les cas en fait vu que vous avez la possibilité d'avoir 6 monsties sur vous un peu comme les Pokémon du coup vous voyez un peu un rapport et bien vous pouvez prendre 2 monstres force 2 monstres technique 2 monstres vitesse à votre guise moi j'ai fait ça comme ça mais vous n'êtes pas du tout du tout oublié par exemple mon glavenus est lui optimisé avec pas mal d'attaques feu quasiment toutes mis à part une qui est là pour bosser ses attaques ferveur si vous connaissez et bien je l'ai mis avec des attaques du coup force des attaques techniques et une attaque vitesse et ce qui fait que du coup il est très 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 polyvalent mais tout en restant full feu par contre à l'inverse vous pouvez optimiser un monstie par exemple j'aurais pu prendre mon glavenus le mettre que des attaques force parce que c'est un monstie force et avec des attaques pas forcément feu parce qu'il n'y a pas les attaques feu vous en avez peut-être certaines en intéressantes je parle à mon level par exemple en force vous en avez pas mal mais en puissance max comme je le veux il n'y en a pas beaucoup par contre si vous voulez du petit du moyen du grand vous allez être servi vous allez en avoir ça il n'y a pas de problème mais du coup moi je pars du principe que la polyvalence est le must à avoir et vu qu'il y a certains monsties qui vont être un peu plus intéressants par exemple le jump key où j'ai été un petit peu plus résistant à l'avoir parce que je me suis dit bon il est fragile pas forcément puissant je me suis trompé il est pas mal puissant il est un peu fragile par contre lui ce qui va être intéressant avec lui c'est que vu que c'est un monstie vitesse et qu'en dragon dragon pur il n'y en a pas et bien en termes de enfin il y en a mais les attaques dragon non il n'y en a pas du coup il n'y a pas d'attaque dragon vitesse et du coup c'est ça qui va être intéressant enfin bref ça c'est une petite aparté donc petite pierre feuille papier ciseau vous connaissez peut-être la mécanique dans tous les cas je pense que je vais vous montrer ça là au delà de la mécanique de chasse donc d'attaque de combat vous allez avoir aussi des spécificités avec vos monsties ce qui fait que pourquoi avoir un type de monstie précis ou une équipe de monstie précis par exemple moi mon glavenus a la capacité de chercher des monstres ou de casser des rochers mon astalos permet de voler le mizutsune permet de faire une grosse charge donc juste pour slider donc courir plus vite mon diablo a un rugissement donc il permet d'effrayer les monstres à proximité et souterrain d'aller dans certaines comment dire certaines possibilités de pouvoir faire du souterrain pour voir là dans des zones précises et pareil un peu pour mon rageant qui cherche une méga brise et par exemple lui acrobate escalade donc ce qui permet de pouvoir escalader certaines parois et sauter certaines parois donc du coup ces monsties là vous pouvez les chevaucher tous un par un mais du coup c'est ce qui rend le jeu aussi intéressant de la mécanique pas forcément de combat mais d'exploration du coup vous allez pouvoir vraiment chiller en cherchant du coup des tanières de monstres qui vont être on va prendre un monstres qui vole parce que c'est toujours cool suivant en fait votre level si vous commencez le jeu vous allez avoir que des tanières soit grises soit dorées donc des normales grises des dorées pour rare et moi à mon level j'ai des tanières du coup rouges qui sont des tanières normales mais au rang et par exemple là c'est une dorée donc je peux avoir une dorée baran ou au rang ça dépend donc je peux voler bien évidemment beaucoup plus grand c'était juste histoire de faire le raze moquette mais le jeu n'est pas forcément dégueu on peut évidemment du coup chiller comme ça d'aller de zone en zone on a suivant les zones du coup là vous allez voir la carte donc là je suis sur une première zone donc elle est fermée je peux partir par là pour passer à une autre zone ainsi de suite vous avez du coup la mécanique du jour et de la nuit qui permet aussi de pouvoir si on le souhaite du coup sans bouger de la zone faire respawn certaines grottes qui vont être enfin juste pour le farm en fait certaines tanières pardon juste pour le farm et du coup c'est une mécanique assez intéressante à vrai dire donc pour le farming donc soit vous faites cette technique là soit vous explorez vous baladez vous kiffez le seul petit défaut que je trouve moi c'est qu'il n'y a pas de musique quand on explore que ce soit à pied ou à dos de monstis enfin à dos en train de voler de monstis il n'y a pas de musique donc c'est un peu c'est un peu chill mais vraiment très très chill pour le coup sans qu'il y ait de musique foufou il y a évidemment des monstis que vous pouvez faire des monstres à affronter petits ou grands qui sont définis dans certaines zones mais pour le coup c'est vraiment vraiment quelque chose d'assez cool assez reposant donc donc ouais je pense que j'ai fait pas mal de tours sur pourquoi Monster Hunter Stories est vraiment pas mal vous avez vu certaines mécaniques mis à part de combat que je vais vous montrer tout de suite qui peuvent être très intéressantes on va regarder ça tout de suite pour la mécanique je suis pas en train de vous faire un tuto comment jouer à Monster Hunter mais Stories mais ça peut être sympa de comprendre un peu les mécaniques donc quand je vous disais force bah technique technique bah vitesse vitesse bah force c'est vraiment comme ça et comment savoir que le monstis d'en face enfin le monstis d'en face est force technique ou vitesse ça c'est avec l'expérience malheureusement c'est pas indiqué et c'est beaucoup de facteurs de chance après sur votre monstis vous avez du coup toutes les capacités que vous avez pu faire en sorte de lui mettre vous pouvez les exploiter donc le monstis initialement lui attaquera de base tout seul instinctivement vous pouvez le voir ici il attaquera la technique de base parce que c'est un monstis technique et comme je vous l'ai dit de sa nature assez assez basique si le monstis est technique il va peut-être forcer naturellement sur la technique mais des fois il changera il changera en fait naturellement aussi il s'adaptera j'ai envie de vous dire mais voilà grosso modo un petit peu la mécanique là je vais vous la montrer vous avez vous pouvez en haut à gauche vous le voyez aussi vous pouvez augmenter la vitesse d'attaque donc plus ou moins long donc c'est ça aussi que je trouve intéressant moi je joue toujours en x3 là je l'ai one shot pour le coup c'était juste histoire de vous montrer mais vous avez un petit un petit esprit duel qui vous permet de si vous si vous affrontez par exemple un monstre et que le monstre d'en face alors je vous donne l'exemple pareil de nous le monstre est force vous attaquez vitesse et que du coup ça s'entrechoque c'est un duel qui se passe qui fait que du coup si vous le remportez vous gagnez votre jauge d'amitié qui fera des supports vous allez pouvoir faire une grosse attaque etc enfin bref c'est une mécanique vraiment 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 intéressante je pense que la vidéo est assez assez long je vais pas forcément en mettre un petit peu plus pour vous en parler mais vous avez vu pour moi c'est un jeu vraiment qui vaut le coup de fou vraiment pour clôturer ça c'est vraiment un jeu qui vaut vraiment le coup qui en termes de bah comme je vous l'ai dit de farming vous avez de quoi faire les tanières de monstres que vous allez chercher vous en avez plein des petites des normales des rares des orans des super rares aussi vous avez des des tanières super rares comme son nom l'indique c'est très rare j'en ai en 160 heures de jeu j'en ai eu 6 je crois 6 ou 7 donc ouais en vrai en vrai c'est c'est cool vraiment c'est trop cool je vous ai un monster en Thor stories 2 ah oui chose que j'ai pas précisé aussi vous avez quand même la mécanique de ressources qui sont pour le coup toujours d'actualité donc vous pouvez miner vous pouvez aller chercher des ressources des baies etc ça change pas vous les avez toujours donc là par exemple vous avez des eaux ça ne touche pas vous pouvez aussi surfer mais en vrai j'ai pas de mon site qui permet de surfer mais vous pouvez aller sur l'eau aussi enfin bref vous voyez un peu ça j'espère que vous avez un peu compris ce que je voulais dire j'espère que j'étais assez précis et concis dans ma vision des choses des fois je pense quelque chose mais je le dis pas forcément correctement j'essaie d'exprimer sur le fait de pourquoi Monster Hunter Stories 2 est un très bon jeu donc je vous ai montré un peu le jeu mais pour moi le 100% a été très important pour comprendre ça enfin à apprécier encore plus le jeu pas à comprendre ça mais à apprécier encore plus le jeu parce que pour rappel tout ça il y a des choses qui se font très naturellement et d'autres qui vont être un peu plus chiantes à chercher dans tous les cas ah oui aussi dans une des distinctions il y a vraiment où il faut voir toutes les animations de tous les monstres que tu peux chevaucher donc ça c'est un peu chiant aussi c'est un peu chiant voilà j'espère que ça vous aura plu j'espère que j'ai été comme je vous l'ai dit assez concis et précis je vais pas parler plus longtemps si vous avez kiffé la vidéo n'hésitez surtout pas à lâcher votre plus gros pouce bleu à la partager à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et si en tout cas ça vous a appris ou ça vous a donné envie d'y jouer n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour me rassurer en me disant ok ta vidéo elle était utile Gigi à toi on va continuer sur cette voie là donc ça fait plaisir donc merci encore d'avoir regardé ces vidéos et on se retrouve très prochainement sur du Monster Hunter World cette fois-ci je vous prépare des petites choses intéressantes vous allez voir en stream n'hésitez pas à aller checker aussi tous les liens seront en description les petits streams mon petit stream mon petit twitter etc n'hésitez pas à aller checker allez tchuss l'inter à oh 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 oh